Musique J'étais autrefois, mais j'appartiens maintenant à un autre camp Parce que je me suis déconnecté de cela et je me suis connecté vers Dieu Vous ne pouvez pas consacrer pour Dieu et vaincre si vous êtes encore connecté Donc c'est-à-dire, vous serez un prié avec Dieu, l'autre prié en pratiquant tes coutumes et en respectant tes origines Vous allez voir, quand nous sommes des enfants de Dieu, vous allez entendre Moi je suis de telle tribu, moi je suis de telle tribu, moi je suis de telle tribu Peuple de Dieu, tous ces tribus-là, les meilleurs tribus que nous avons, être enfants de Dieu Nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre ces choses Dans Jean chapitre 1er Jean chapitre 1er, verset 12 à 13 Jean chapitre 1er, verset 12 à 13 de l'heure de Jésus Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu Alléluia La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, honnêté pas, et de devenir enfant de Dieu Desquels ils sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu Alléluia La déconnexion se perd dans la vie de quelqu'un dont ce pouvoir-là agit en lui C'est pour cela, je te dis au départ, on n'est pas né enfant de Dieu Je suis né d'un père et d'une mère Je ne suis pas né enfant de Dieu Mais ici la Bible parle, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom Elle, c'est Dieu, a donné le pouvoir de devenir ce qu'on n'était pas, de devenir enfant de Dieu Et la Bible précise, desquels ils sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme Mais vous savez, peuple de Dieu, pour qu'un enfant prenne vie, il y a la volonté de deux personnes pour mettre au monde un enfant Et quand vous donnez naissance à cet enfant, automatiquement cet enfant hérite de la génétique de ses parents Et la génétique s'opère par les sangs L'enfant peut avoir une autre morphologie Mais si vous allez pour vérifier ses sangs, vous verrez que cet enfant appartient à tel messier et à telle dame Alléluia Vous savez, le sang, lorsque vous donnez naissance à un enfant, automatiquement cet enfant hérite quelque chose de vous Peu importe, cela ne le regarde pas parce que l'enfant est né en Europe ou en Afrique Ça ne regarde rien L'enfant hérite quelque chose Mais ici la Bible dit, nous ne sommes nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair Mais de Dieu Mais cela ne peut que s'opérer à ceux qui ont récit Jésus-Christ Et à ceux qui croient à son nom Peuple de Dieu, ces pouvoirs-là doivent être réclamés Réclamés, dire, j'appartiens à Dieu Je réclame la puissance, le pouvoir-là à juste dans ma vie Je n'essaierai pas Cela veut dire, cette déconnexion n'est pas charnelle Je ne veux pas quitter mes parents Je ne veux pas abandonner mes parents Mais spirituellement, je ne dépends plus de ma part mes parents Je ne dépends plus de ma coutume Parce que j'appartiens à Dieu Je suis devenu enfant de Dieu Tout enfant qui appartient d'une famille, appartient à une identité Et si la Bible précise, ni du sang, ni de la volonté de l'homme La volonté, la volonté, c'est-à-dire, je vais avoir un enfant C'est l'homme qui parle La chair veut qu'un jour, que je sois parent Mais la Bible ne parle pas de cela Cela veut dire, Dieu crée une déconnexion Si tu acceptes Jésus, si tu crois en son nom Il y a un pouvoir qui a été déclenché pour toi Pour que tu deviennes un enfant de Dieu C'est une carte d'identité Donc tu devais réclamer devant les esprits ancestrals Que je suis de ma famille Oui, mais spirituellement Je suis un enfant de Dieu Alléluia Alors ça fait pitié aujourd'hui On va voir des enfants de Dieu Qui se réclament Au milieu même des enfants de Dieu Au lieu de déclarer que nous sommes des enfants de Dieu Ils se réclament Que moi je suis de telle ou telle tribu A quoi ça sert ? Si nous sommes des enfants de Dieu Au milieu des enfants de Dieu Cette tribu là n'existe pas Parce que notre Père Céleste C'est Dieu lui-même N'amenez pas des choses des tribus ici Parce que Dieu qui nous a appelés Elle a déclenché une puissance Un pouvoir Pour que nous soyons tous enfants de Dieu Pourquoi vous nous parlez Des choses ancestrales ? Pourquoi vous nous parlez Des tribus qui sont diaboliques ? Des coutumes diaboliques ? Pourquoi vous nous parlez de cela ? Au milieu des enfants de Dieu Nous sommes des enfants de Dieu Même dans ta famille Réclamer devant les esprits Que mon Père reste toujours mon Père Mes frères restent toujours mon Père Mais mes frères Mais le plus important Je suis un enfant de Dieu Alléluia Vous savez pourquoi ? Ça c'est une création Cette création crée la déconnexion Vous ne pouvez pas être déconnecté Si vous ne revendiquez pas quelque chose Il y a même des enfants de Dieu Au milieu des gens Quand tu dis Tu es un enfant de Dieu Oh laisse moi ça Qu'il attend Quand on va aller à l'église C'est ça On va voir la prière Moi je suis des tels tribus Peuble de Dieu Est-ce que vous comprenez Les sacrifices de Dieu Acceptez de livrer son fils Unique Pour que tu deviennes Enfant de Dieu J'aimerais apprendre à quelqu'un Il faut marcher Et vivre dans la fiorité Parce que ce qui appartient à Dieu Est protégé à Dieu Si tu es un enfant de Dieu Tu es protégé par ton père Jésus était fier En disant que mon père céleste Il était fier de son identité Toi aussi tu dois être fier de ton identité Vous savez les églises aujourd'hui C'est des églises de non Des églises des Angolais Des églises des Guadaloupiens L'église des Congolais Des églises des Zahirois Des églises des Tchadiens Où est-ce qu'elles sortent des églises ? Qui amènent leurs coutumes vers Dieu Dieu nous donne une identité nouvelle L'identité que Dieu nous donne Il a déclenché un pouvoir Vous savez quand on parle de pouvoir Le pouvoir ce n'est pas une petite chose Le pouvoir c'est comme François Hollande Éhanté de diserir Il a l'autorité de dire un mot Et de chelette Quelque chose doit changer Il a donné ce pouvoir Pour que toi tu deviennes un enfant de Dieu Il te prend dans ta coutume Il te prend dans ton pays Il te dit Sois mon enfant Je dis ces choses Si tu sauras comprendre la parole de Dieu L'ennemi ne pourra jamais te toucher En aucun cas Nous revendiquons nos familles A la place quand nous revendiquons nos familles Au lieu que nous soyons protégés C'est la malédiction de notre famille Qui nous suit Vous ne savez pas que la malédiction Reste des générations Des générations Voici l'opportunité pour l'enfant de Dieu De se déconnecter de toutes ces malédictions Dis réclame dans tes prières Je suis un enfant de Dieu C'est à dire Si tu es un enfant de Dieu La sorcellerie de ta famille Ne te verra pas Parce que tu n'es pas connecté là-bas Mais tu es connecté vers Dieu Si tu es un enfant de Dieu C'est à dire Des réalités de Saint-Brié Des réalités de nation Qui parlent ici en France Ne te verra pas Parce que tu n'es pas connecté Ni au Congo Ni au Tchad Ni au Cameroun Mais tu es un enfant de Dieu Alléluia Je te parle de quelque chose qui est spirituel Car la Bible m'apprend Je peux être né de la même famille que toi Si tu n'acceptes pas Jésus Si tu n'es pas enfant de Dieu Au dernier jour On ne va plus se voir Même si tu étais ma femme C'est pour cela que vous allez voir La Bible déclare Que le salut est individuel Si tu es dans le salut de Dieu Défends cette salut-là En disant que je suis un enfant de Dieu Cela veut dire Dans vos sorcelleries Dans vos réunions de la famille De la sorcellerie Dans vos systèmes Dans vos systèmes Dans la sorcellerie de la malédiction Qui empêche les gens de prospérer Vous ne me verrez plus Parce que je suis devenu Un enfant de Dieu Nous croyons à Dieu Pour changer quelque chose Vous savez Beaucoup de gens n'ont pris la sensibilité Toi tu dois avoir la sensibilité Parce que tu es un enfant de Dieu Alléluia Nous allons vers Ézéchiel Ézéchiel chapitre 11 Verset 19 à 20 Je leur donnerai un même coeur Et je mettrai en voie un esprit nouveau Je traiterai de leur corps le coeur de pierre Et je leur donnerai un coeur de chair Alléluia Enfin qu'ils suivent mes ordonnances Et qu'ils observent Et pratiquent mes lois Et ils serrent mon peuple Je serai leur Dieu Amen Acclamé pour la parole de Dieu J'ai au terrain Enné Le coeur de pierre Je leur donnerai Le coeur de chair Je vais Dieu va changer Le coeur des enfants de Dieu Enfin de créer un homme nouveau Enfin Qu'ils serrent mon peuple Et je serai leur Dieu Alléluia Peuple de Dieu Vous savez Des gens qui pratiquent la coutume Qui sont dans tes coutumes N'écoutent pas Et n'aiment pas la parole de Dieu Même si tu nous parles De la parole de Dieu Il ne va pas écouter Même si tu nous dis La coutume est mauvaise Il ne va pas écouter Mais pour ceux qui ont récit Jésus Christ Dieu a fait une promesse De créer un homme nouveau J'ai au terrain Enné Le coeur de pierre Vous savez Le coeur de pierre C'est une coeur Qui n'a pas la sensibilité A la parole de Dieu C'est à dire Des gens qui ont le coeur de pierre Qui pratiquent La coutume On pousse l'obéissance A l'ère rite ancestrale Qu'à Dieu Ou à la parole de Dieu Mais Dieu parle Il veut créer un homme nouveau Dans ce qui ont récit Jésus J'ai ôterré cette pierre de coeur Et je mettrai en elle Une pierre de chair Enfin qu'il soive Mon peuple Et moi Leur Dieu Alléluia Peuple de Dieu Le grand mystère Pour devenir un enfant de Dieu Un enfant de Dieu Doit avoir la sensibilité A la parole On a appris ici Je connais mes brebis Il me connait Il attend ma voix Et il me suit C'est à dire Si tu es un enfant de Dieu Tu dois avoir la sensibilité A la parole Si tu sens Que la parole de ton père N'a aucun effet sur toi Mais plutôt Les prescriptions de ta coutume A plus d'effet C'est que tu as encore Un coeur de pierre en toi Mais la promesse de Dieu Il dit J'ai ôterré cette pierre Je parle de cette parole Pour que tu sois déconnecté Parce que si tu es déconnecté Des nouvelles choses de Dieu Vont s'opérer dans votre vie Avec Dieu Avec l'éternel Il n'y aura pas de limitation Avec l'éternel Personne ne pourra toucher ton étoile Avec l'éternel Personne ne pourra toucher ta destinée Avec l'éternel Personne ne pourra empêcher ta bénédiction Avec l'éternel Personne ne t'obligera A rester en arrière Avec l'éternel Tu marcheras la tête haute Avec l'éternel Tu seras une femme Un homme rassuré Avec l'éternel Tu auras la sensibilité De la parvoie de ton père Qu'est-ce qui prouve Un homme Ou une femme N'est pas un enfant de Dieu Je vais donner un exemple Pour des parents Vous êtes parent Vous avez des enfants Quand vous parlez à ton enfant Et que l'enfant N'écoute pas ta voix Comment vous sentez ? Alléluia Salut Tout enfant Tu sais que c'est ton fils Tu ne peux pas parler Il y a certaines choses Même si je suis moins âgé Que ton enfant Tu ne peux pas parler Mais à ton fils Tu te sens capable De lui tout dire Si tu dis Ne faites pas ça Ne faites pas ça Si tu dis Tu ne dois pas faire ça Tu ne feras pas ça Parce que l'indication Vient des parents Peuple de Dieu Si nous aussi Nous sommes avec Dieu Dieu ne devons pas être Malalaise face A notre comportement Nous devons avoir La sensibilité Que nous avons un père Nous avons un Dieu Lorsqu'il parle Nous avons Obligation d'obéir A la voix de l'éternel Ton Dieu La Bible me dit ça Dans Deutéron chapitre 28 La Bible me dit Si tu obéis A la voix de l'éternel Ton Dieu Voici la superté Que l'éternel Ton Dieu te donnera Tu seras béni En Europe Tu seras béni En Saint-Brieg Mais tout vient Par l'obéissance Un enfant de Dieu Qui n'obéit pas A la voix de son père C'est-à-dire Son cœur Né encore Un cœur de pierre Dieu n'a pas créé Un homme nouveau En lui Donc c'est-à-dire Son cœur de pierre De coutume Reste toujours là Vous allez entendre Si vous parlez De certaines choses Il faut se séparer Il va discuter Il va défendre Parce que cet esprit là Domine encore Dans sa vie Il ne peut pas Accepter la parole De Dieu Tu peux parler De Genèse A l'Apocalypse Parce que son cœur N'a pas encore changé Il y a encore Un cœur de pierre Un cœur de pierre N'a pas la sensibilité Nous avons appris Que Jésus A pris Un anesse Un animal Très téti Mais il voulait Rendre des dociles Celui qui est détaché Par Dieu Est connecté vers Dieu Peu importe son temps Peu importe sa façon De faire des choses Il va écouter La parole de Dieu Il va obéir A la parole de l'Éternel Parce qu'il sait Que l'Éternel Mon Dieu Est mon Père C'est pour cela Vous allez voir La Bible dit La Bible nous apprend D'a décoré Chapitre 5 Verset 17 La Bible dit A tous ceux Qui l'ont récit Dieu La Bible dit Ils seront Une nouvelle créative Des choses anciennes Seront passées Un enfant de Dieu Qui prie Dieu Dans sa coutume Reste avec lui Il a un problème Il y a quelque chose Qui ne va pas La Bible dit Et voici Toutes les choses Vont devenir nouvelles Combien de choses Ont changé Des choses ne peuvent pas changer S'il n'y a pas Par votre accoutrement Des choses ne peuvent pas changer Parce que tu pars à l'église Toutes les choses Doient changer Tu ne dois pas rester Dans la coutume Tant que tu es avec Dieu Tu dois te séparer La déconnexion Doit être totale Je suis avec Dieu Des choses de la coutume Des choses Des choses Des habillées En noir noir Pendant des deuils Je ne suis pas Des choses D'aller faire Je ne sais pas quoi Parce que c'est la coutume Je ne suis pas dedans De certaines pratiques Je dois me déconnecter Toutes les choses La Bible dit Doit devenir nouvelle La Bible dit Si quelqu'un est à Christ Il est devenu une nouvelle créative La Bible dit Que les choses anciennes Sont passées Et voici Toutes les choses Sont devenues nouvelles Je te dis Peuple de Dieu Si tu comprends Tu t'accroches à Dieu Tu te connectes à Dieu Des choses anciennes Doivent passer Et que toutes les choses Dans ta vie Doivent devenir nouvelles C'est pour cela Lorsque les sociaux Vous regardez Dans leur système de famille Tu ne seras pas là Parce que tu es une nouvelle créative Dieu a créé une nouvelle personne Il a changé même son cœur Il a changé même ses sangs Tu ne dépendes plus De cette famille là Parce que tu dépendes De Dieu lui-même C'est le plus important A comprendre Il y a des choses Si vous ne comprenez pas Le diable peut avoir Encore le flou sur vous C'est pour cela Tu te poses la question Pourquoi des sorciers Me trouvent toujours Ecoutez Un sorciers de ma famille Ne peut pas me trouver Parce que je suis Pris de ma famille Je suis de la famille De Dieu Si tu me cherches Tu dois rencontrer D'abord mon chef de famille Oh mon chef de famille C'est Jésus de Nazareth L'homme de Galilée Celui qui a vaincu la mort Il est résisté Le troisième jour La maladie Ne peut pas s'arrêter Me comparer A devant lui Si tu envoies La maladie de la famille Ne peux pas me toucher Je suis protégé Par un Dieu différent Un Dieu qui domine à moi Ecoutez Même toi Si tu es dans l'Ika Ou dans Fri Un jour si tu vois Le réseau n'est pas bon Tu peux changer ton réseau C'est déconnecté De ces réseaux là Pour changer Quitter la malédiction Pour la bénédiction Quitter les liens familiaux Pour aller vers l'éternel Les sorciers ne pourront pas te voir Parce que l'éternation La main de Dieu sera avec toi Parce que même ton cœur Que ton père a donné Jésus a changé cela Même ta vie Jésus a changé cela Et ils vont chercher l'ancienne personne Qui pratiquait la cour de coutume Qui se lavait avec leurs feuilles Ils verront un homme nouveau Crééé par Dieu A 100% Alléluia Je ne sais pas si cet homme nouveau là C'est toi Alléluia Si c'est toi Dis Amen Nous allons vers Galates Nous allons vers Galates Nous allons lire dans Galates chapitre 6 Verset 15 Galates chapitre 6 Verset 15 Du lendemain de Jésus Car ce n'est rien d'être Ce n'est rien d'être circoncis Ou un circoncis Ce qui est quelque chose C'est d'être une nouvelle créature Amen C'est de rien d'être circoncis Ou un circoncis Ce qui est le plus intéressant Dans votre vie Pour que la déconnexion S'opère Que tu sois une nouvelle créature Non Lorsqu'on va t'appeler par ton nom Ils croient qu'ils incitent Le nom de ta village Mais ils verront d'abord Le nom de Jésus en premier Vous savez Ça c'était le grand polémique De l'ancien temps Parce qu'à l'ancien temps Pour être avec Dieu Il faut que tu sois Seulement circonçu Si tu n'es pas circoncis Si tu n'es pas circoncis Tu n'es pas avec Dieu Les peuples de Dieu Ils étaient circoncis La Bible dit Ce n'est rien de tout ça D'être circoncis ou pas D'autres Je ne sais pas Ou pas Le plus important D'être une nouvelle créature Si des gens regardent des christians Ils vont voir ce christian là Qui était là Il était déjà parti Car Dieu a créé une nouvelle personne Hallelujah Si des gens voient l'Elysée Ils vont voir cette Elysée là est partie L'Elysée que je vois aujourd'hui C'est une nouvelle créature Que Dieu a créée Le plus important Ce n'est pas ça Ce n'est même pas le nombre de ministères Le nombre d'années Que tu as fait dans la foi Le plus important Que tu sois une nouvelle créature Hallelujah J'ai pris Dieu Pour que quelqu'un Que Dieu Le crée une nouvelle créature Cela veut dire quoi ? La déconnexion Quand tu étais né De la volonté de l'homme C'était leur volonté Que tu sois né Quand Dieu crée Une nouvelle personne Quand ils vont venir Avec leur système Pour te chercher Ils vont trouver Une personne Mais cette personne Crée par Dieu Ce n'est pas leur personne Qui contrôlait Hallelujah Je ne sais pas Si quelqu'un m'a compris Ta coutume Ta famille Ils vont chercher la personne Quand ils viendront Ils vont trouver Oui c'est bien lui Mais quand ils vont Entrer dans leur système Ils verront que ça C'est une nouvelle personne Ton identité spirituelle Ne sera plus la même Parce que nous avons L'identité spirituelle Si la famille A l'influence sur toi Parce qu'il y a Une identité spirituelle Qui colle dans votre vie C'est pour cela Je te donne un bon conseil Ça ne sert à rien De commencer à taper Ta proie Moi je suis congolais Moi je suis de l'Angola Moi je suis de telle province Tape ta proie Il dit Je suis de Jésus Voilà Jésus C'est ce qui m'a façonné Voilà Jésus Il me protège Il me donne Il m'a changé la vie Même des sorciers Ne peuvent pas me voir Ne tape plus la proie Pour dire Nous dans notre famille Dans notre coutume Dis Moi je suis dans la famille De Dieu La Bible me dit Que aucune malédiction Ne pourra me toucher Parce que Dieu a créé Une nouvelle personne A moi Ça ce sont des choses Que nous devons réclamer Il y a des gens Même qui sont fiers Je vois même Des enfants de Dieu Il dit La musique mondaine Je n'écoute pas Mais quand il est chez lui Il met maintenant La musique ancestrale Hein ? Moi j'ai pris Des musiques mondaines Là je n'écoute pas Maintenant il rate Dans l'acestrale Tu vas trouver La sœur Le frère En train de danser Il dit Pasteur Ne t'inquiète pas C'est que je suis en train de danser Ça vient de ma coutume C'est le même lance C'est le même village Eh peuple de Dieu Écoutez mon peuple de Dieu Dieu a déjà changé Ton identité Si ton identité A réellement changé Ne reviens plus en arrière Avance vers le ciel Alléluia Avance vers le ciel J'ai écouté Je suis allé chez quelqu'un Il dit Passer ne t'inquiète pas Moi tout cela Je n'écoute pas C'est seulement ça Parce que ça c'est mon village Il dit Les reines ancestrales Les reines encore Vous savez Dans des familles Il y a ce qu'on appelle Des démons de génération Un esprit périssé Vous savez un homme Peut vivre réellement Plus s'entend aujourd'hui Mais un esprit périssé Des années Des années Des années Contrôler une famille Je te parle De la desconexion Pour que tu sors Tu sors Dans ce système diabolique Et que tu sais De toi même Je suis une nouvelle créative Des choses anciennes là C'est déjà passé Il y a même des gens Quand il te voit Il dit Elle aime bien danser Avec son pan Il faut qu'on attache La panne ici Il dit Écoutez Ils ne savent même pas Qu'il appartient maintenant A Dieu Qu'il a reçu Dieu Qu'il y a une puissance Qui a déclenché On l'attache comme ça Peuple de Dieu Hallelujah Sortez dans ces choses là Nous ne connaissons pas L'origine de ces choses là Mais la Bible nous dit Nous donnent tous des détails A ce qui concerne l'éternel Nous donnent tous des détails A ce qui concerne la parole Nous savons l'origine de la parole La parole donne la vie La parole donne la paix La santé Et au nom de Jésus Christ Hallelujah Ephésiens 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 chapitre 2 verset 15 La parole donne la paix La parole donne la paix La parole donne la paix Sous-titrage ST' 501